Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue ! Bienvenue à toi, fête ! Et merci de nous avoir rejoints, merci pour le suivi. Alors ce soir, je vais parler un peu de la précession après une courte pause la semaine dernière. La semaine dernière, il n'y a pas eu de planétarium de façon assez exceptionnelle, parce que j'ai participé à un projet de la NASA. La NASA avait besoin de gens pour observer le passage de l'astéroïde Polymel devant une étoile. C'est ce qu'on appelle une occultation quand il y a un astéroïde qui passe devant une étoile. Donc ils avaient besoin de monde pour manipuler les télescopes en Espagne, et du coup j'y suis allée. Et j'ai passé la semaine dernière à déjà apprendre à utiliser les télescopes, apprendre toute la manip, et puis faire la manip. Et malheureusement, mon groupe n'avait pas eu de chance avec la météo, parce qu'on a eu le ciel complètement couvert. Et c'était vraiment rageant, parce que cinq minutes avant, on avait le ciel complètement dégagé là où il fallait qu'on observe. Et pendant une heure avant le moment de l'observation, le ciel était bien dégagé, on était sûr que ça allait passer. Et cinq minutes avant, il y a un gros nuage qui s'est mis en travers, et au moment où l'astéroïde est passé dans l'étoile, on n'y voyait plus rien. Donc c'était un peu rageant, mais c'était aussi super rigolo d'aller faire tout ça, de discuter avec les gens de la NASA, et de faire un petit peu d'astronomie avec eux. Et donc à partir de cette semaine, le planétarium reprend normalement, tous les mardis soirs à 19h. Et c'est parti. Alors là, vous pouvez peut-être reconnaître quelques trucs dans le ciel, quelques constellations. Là, on a la grande ours par ici, avec la petite ours ici, et en bleu, c'est le pôle nord céleste. Donc c'est le point dans le ciel qui est aligné avec l'axe de rotation de la Terre. C'est-à-dire que la Terre tourne sur elle-même, et son axe de rotation qui va du pôle nord au pôle sud, eh ben il pointe dans une certaine direction, et cette certaine direction, c'est celle-ci. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tiens, on va afficher les constellations, ça fera joli dans le ciel. À une époque, Deneb par exemple, qui est juste ici, dans la queue du cygne, Deneb a été une étoile polaire dans le passé. Alors Deneb, c'est une super géante bleue, donc c'est une étoile qui est vraiment énorme. Elle fait 20 fois la taille du Soleil, et beaucoup beaucoup plus de fois la masse. Donc elle est très très chaude, comme elle est très très grande, elle fait fusionner de l'hydrogène très très efficacement dans son cœur, et ce qui fait qu'elle est bleue, parce que les étoiles les plus chaudes sont plus bleues. C'est comme les flammes, c'est le contraire des robinets toujours. Et donc plus elle va être chaude, plus elle va être bleue. Et donc Deneb, c'est une super géante bleue, qui, on pense, d'ici quelques millions d'années, va exploser, parce qu'elle brûle, enfin elle fait fusionner l'hydrogène tellement efficacement en son cœur, qu'elle fusionne très très vite l'hydrogène, et que très bientôt, il ne va plus lui en rester. Alors très bientôt à l'échelle d'une étoile, donc ça se compte en millions d'années, pour nous ça fait super long, mais pour une étoile c'est pas si long que ça. Et, un truc rigolo avec Deneb, c'est que c'est une des étoiles la plus éloignée qui soit visible à l'œil nu. Donc elle est tellement grande, tellement brillante, que même si elle est super loin, et bien dans le ciel nocturne, on la voit super brillante. C'est même une des étoiles du triangle d'été, donc le triangle d'été c'est Deneb, Vega et Altair, donc c'est trois étoiles qui sont particulièrement brillantes dans le ciel d'été. Et Deneb en fait partie, alors qu'elle est super loin, donc c'est vraiment qu'elle est hyper brillante. Alors pour la petite légende, Deneb fait partie de la constellation du cygne, et le cygne représente le fils d'Elios, qui s'appelait Phéton. Et Phéton, c'était le fils d'un dieu, mais tout le monde se moquait de lui et personne ne le croyait quand il disait que c'était le fils d'un dieu. Alors si vous entendez des petits bruits de pas, c'est le chat qui galope à travers l'appartement, elle a son quart d'heure de folie en ce moment, et donc peut-être qu'elle passera quelque part derrière moi sur le canapé, elle aime bien faire ça. Et donc Deneb, le fils de... qui représente Phéton, le fils d'Elios, il demande confirmation à sa mère, sa mère lui dit, « Bah oui, effectivement, tu es le fils d'un dieu. » Pour que les autres arrêtent, pour que ses camarades de classe arrêtent de se moquer de lui, il traverse l'Ethiopie et va jusqu'en Inde pour retrouver son père. Et Elios reconnaît son fils et se dit, « Bon, quand même, je n'ai pas été un père très présent, je vais lui accorder une faveur. » Et il lui dit, « Bah, écoute, promis, je t'offre le truc que tu veux. » Et Phéton demande à conduire le char d'Elios. Elios, c'est le dieu du soleil, donc c'est lui qui, tous les matins, attelle ses chevaux et tire le soleil à travers le ciel. Et Phéton, il se dit, quand même, c'est vachement la classe, et donc il a envie de conduire le char, et donc il demande à son père ça. Et Elios sait à quel point c'est dangereux de faire ça, et le supplie de lui demander n'importe quoi d'autre, n'importe quoi à part ça. Mais Phéton insiste, il veut vraiment conduire le char, il veut vraiment frimer auprès de ses copains. Et Elios a promis, et il est promis chose due, donc il lui laisse conduire le chariot, même s'il sait que c'est dangereux, tout en l'implorant de lui demander autre chose. Et Phéton prend le chariot avec le soleil et les chevaux, et tire le soleil à travers le ciel, sauf que les chevaux, ils sont malins, ils se rendent bien compte que c'est pas Elios qui est dans le char derrière eux, et ça les inquiète. Et du coup, ils commencent à s'affoler, ils commencent à paniquer, et ils commencent à courir dans tous les sens. Et il y a le soleil qui est tracté derrière le char avec les chevaux, qui du coup passe trop près des montagnes, et ça met le feu aux forêts qui sont sur les montagnes, et ils détruisent plein de choses sur Terre, et c'est une catastrophe, parce que forcément ils sont affolés, et donc ils courent n'importe où. Et le soleil enflamme des villes, des forêts, enflamme tout, et la Terre qui voit ça, elle est pas très contente qu'on brûle tous les trucs qu'il y a sur elle, et donc elle demande à Jupiter d'intervenir, et il fout droit le char d'Elios, et il y a Phéton qui tombe dans l'eau, il tombe dans un océan. Et c'est un signe qui sauve Phéton de la noyade, et du coup il y a le signe qui a sauvé le fils d'un dieu, qui a été commémoré avec cette constellation du signe, avec Deneb qui est donc la queue du signe, et ici on a le cou du signe, par ici, qui longe la voie lactée, avec ses ailes, et donc à une époque, Deneb, c'était une étoile polaire, et d'ailleurs Vega aussi, c'était une étoile polaire, mais en fait la Terre, elle tourne sur elle-même, donc sur son axe de rotation, sauf que l'axe de rotation lui-même est en rotation, et donc c'est ce mouvement-là qu'on appelle la précession. C'est ce mouvement de rotation de l'axe de rotation de la Terre sur lui-même qu'on appelle la précession. Et le résultat, c'est que si on avance très très vite dans le temps, donc je vais afficher la date, comme ça, ça vous donnera une idée, hop, on se centre sur le pôle Nord, et on avance d'un siècle à la fois, et le pôle Nord, il se décale petit à petit, donc là il passe dans Céphée, et puis il passe à côté de Deneb, et à côté de Vega. Et en fait, quand on parle d'étoile polaire, c'est juste l'étoile la plus proche du pôle Nord, qui soit un temps soit peu brillante, pour qu'on puisse la repérer facilement, parce que c'est une étoile qui va être utile pour naviguer, ou en tout cas qui était utile pour naviguer avant qu'on ait les GPS. Parce qu'avant les GPS, les gens utilisaient les étoiles pour se repérer dans l'espace. Et là, on repasse à côté de la queue de la petite ours, hop, et on continue comme ça, tous les 26 000 ans, si je ne dis pas de bêtises, tous les 26 000 ans, on repasse au même endroit. Et le pôle Nord, comme ça, il se déplace sur la voûte céleste, et donc au fil du temps, on a Deneb, Vega, Cochrane, Polaris, du coup, qui deviennent tour à tour pour l'étoile polaire. Et vous avez peut-être remarqué un autre truc, c'est que au fil du temps, là on est en 43 000, en l'an 43 000, et bien les constellations, elles n'ont plus vraiment la même tête qu'avant. Là on a la petite ours, qui normalement ressemble à une casserole avec un manche un peu bizarre, qui ressemble plus à rien en fait. Là le dragon, normalement, ça fait un joli S, là il s'est un peu replié sur lui-même. Pareil, Hercule, qui normalement est un trapèze avec des bras et des jambes, ses jambes, elles ne ressemblent plus à grand chose. Le bouvier, il a été complètement étiré. Hop, le bouvier, il est là. Et même la couronne boréale, qui normalement fait un espèce d'arc de cercle, maintenant fait un truc avec une étoile qui dépasse ici, hop, voilà. Donc ça ressemble plus à rien. Et donc c'est parce que, au fil du temps, les étoiles, elles se déplacent elles aussi. les étoiles de notre galaxie sont toutes en rotation autour du centre de la galaxie. Et toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel nocturne, toutes les étoiles qu'on est capable de voir à l'œil nu, et même avec un petit télescope, ça va être des étoiles de notre propre galaxie. Et toutes ces étoiles, elles tournent autour du centre de la galaxie, mais elles ont toutes des vitesses différentes. Donc elles vont se déplacer les unes par rapport aux autres. Et ce qui fait que, quand on regarde leurs projections sur la voûte céleste, il y a des trucs qui se décalent. Et forcément, elles ne se décalent pas toutes dans le même sens, parce qu'elles sont aussi, si en trois dimensions, les étoiles sont réparties en trois dimensions dans l'espace, et donc il y en a qui vont se déplacer de façon orthogonale à la ligne selon laquelle on les voit, et d'autres qui vont se déplacer de façon parallèle à la ligne selon laquelle on les voit, et puis d'autres, entre les deux. Et donc selon la direction dans laquelle elles se déplacent, et bien sur la voûte céleste, leur projection sur la voûte céleste, on va les voir se déplacer plus ou moins. Et du coup, les noms qu'on utilise aujourd'hui pour les constellations, ça a été donné relativement récemment. C'est typiquement, ça date de la Grèce antique, donc il y a moins de 5000 ans, et si on retourne en l'an 0, par exemple, hop, donc là, on est en l'an 0, et bien les constellations, elles n'ont pas tant changé que ça. Les étoiles, elles se déplacent sur des temps qui sont très très longs. Là, tout à l'heure, quand les constellations étaient bien déformées, on était déjà 40 000 ans dans le futur, et on arrivait encore à reconnaître à peu près quand même les constellations, même si elles étaient déformées, on arrivait un petit peu à voir quelles étoiles appartenaient à quelles constellations. Mais c'est dix fois plus loin que l'époque à laquelle on a donné les noms aux constellations. Donc les étoiles ont beaucoup moins bougé. Et ouais, donc il y a longtemps, et à l'inverse, il y a longtemps, les constellations, elles n'avaient pas la même tête non plus. Si on retourne 40 000 ans en arrière, les constellations, elles n'avaient pas non plus la même tête. Et oui, bien sûr, tu peux poser une question sur le nom de la Grande Ourse. Donc la Grande Ourse, elle est ici. Et effectivement, il y a plusieurs civilisations dans lesquelles on connaît la Grande Ourse. Donc il y a les greco-romains, évidemment, c'est pour ça qu'on appelle cette constellation-là la Grande Ourse. C'est le nom qui nous vient des Grecs. mais il y a aussi par exemple les Iroquois qui voient aussi un ours, mais qui ne voient pas du tout un ours au même endroit. Les Grecs, pour eux, ici on a la queue, là on a le corps de l'ours, ici on a les pattes, avant les pattes arrières. Alors que les Iroquois, pour eux, l'ours, c'est juste ces quatre étoiles-là. Et les trois étoiles qu'on a l'habitude de considérer comme étant la queue, c'est trois chasseurs qui sont en train de poursuivre l'ours. Et d'ailleurs, un truc un peu rigolo que j'aime bien raconter, c'est que si on a une très très bonne vue, on arrive à voir qu'ici, il y a en fait deux étoiles. si on a une pas très très bonne vue comme moi, moi je vois qu'une seule étoile là, je vois que Mizar, mais si on a de très bons yeux, on arrive à voir à l'œil nu qu'ici il y a deux étoiles, moi il me faut des jumelles pour voir les deux. Donc c'est Alcor et Mizar. Alcor c'est la petite, Mizar c'est la grosse. Et dans le mythe Iroquois, c'est le chasseur et son chien de chasse. Donc il y a effectivement d'autres civilisations qui ont vu un ours dans cette partie-là du ciel, mais après il y a aussi plein de civilisations qui ont vu complètement autre chose. Donc ouais, il y a Andui qui parle du mythe Basque. Alors le mythe Basque, je ne le connais pas très très bien par cœur, mais l'idée en gros c'est qu'il y a plusieurs gens qui sont en train de poursuivre quelque chose. Je ne sais plus exactement quoi. Et donc ils sont tous à la queue leuleux parce qu'il y en a un qui poursuit cette étoile-là et puis l'autre qui poursuit cette étoile-là. Ah oui c'est ça, c'est des bœufs qui ont été volés. Donc il y a des bœufs qui ont été volés et puis il y a le bouvier qui du coup court après les bœufs et et puis après donc la femme qui court après le bouvier et après le chien qui court après tout ça. Donc il y a effectivement plusieurs civilisations qui ont vu des ours dans cette partie-là du ciel mais pas toutes. Il y a plein de gens qui ont vu plein de choses différentes. Par exemple proche près du Tigre donc dans la région du Tigre et de l'Euphrate on a l'étoile polaire qui est ici qui a accidentellement tué Maigraise qui est juste ici. c'est l'étoile qui fait l'angle entre le manche et la casserole et il y a les six autres frères de Maigraise donc Maigraise c'est celle-là ses six frères qui sont ici Al-Qaïd, Mizar, Ayot Dubé, Merak et Fekda qui sont donc ses six frères et qui portent le brancard et donc les six frères ils sont très mécontents que l'étoile polaire ait accidentellement tué leur frère et ils ont décidé d'obtenir vengeance pour Maigraise mais l'étoile polaire elle a expliqué au dragon que c'était un accident et qu'elle voulait vraiment pas et que c'était pas vraiment de sa faute et le dragon a dit que le dragon a accepté en tout cas de protéger l'étoile polaire et donc les frères tournent autour de l'étoile polaire pour essayer d'attraper l'étoile polaire mais entre les deux il y a le dragon qui se déplace lui aussi pour protéger l'étoile polaire et donc les six frères avancent comme ça en portant le brancard en essayant d'aller attraper l'étoile polaire mais ils peuvent pas parce que le dragon la protège donc il y a plein plein de mythes différents autour autour de cette étoile de cette constellation là de cette partie du ciel en tout cas parce que différentes différentes personnes ont vu ont vu différentes constellations donc le pôle nord et ben il se déplace au fil du temps et des fois aussi il se retrouve dans la constellation de la lyre des fois il se retrouve juste à côté de vega qui est qui est qui est hop ici donc des fois le pôle nord et ben hop en faisant le tour il arrive jusqu'à vega il fait le tour à peu près comme ça et vega elle fait partie de la lyre qui est la lyre d'Orphée donc Orphée était follement amoureux d'Eurydice et Orphée il avait une lyre qui lui avait été offerte par son père Apollon la lyre avait été fabriquée avec une carapace de tortue de mer par Hermès et c'est Apollon qui l'a offerte à son fils Orphée donc c'était une lyre de très grande valeur et Orphée savait très très bien jouer et il charmait tous les gens tous les dieux même les animaux les rivières qui jouaient vraiment très très bien mais un jour il y a Eurydice son amoureuse qui a été mordu par un serpent et le serpent était venimeux et Eurydice a été tué sur le coup Orphée fou de désespoir part aux enfers et demande au dieu des enfers s'il ne voudrait pas lui permettre de récupérer son amoureuse et le dieu des enfers lui dit d'accord mais à une condition c'est que tu ne la regardes pas avant d'être sortie des enfers et bon évidemment le dieu des enfers il n'accepte pas les trucs aussi facilement d'habitude mais heureusement Orphée il avait sa lyre et donc c'est en jouant de la lyre qu'il a réussi à convaincre le dieu des enfers de lui accorder ce deal là et donc vous connaissez la suite de l'histoire Orphée sort des enfers et juste avant de sortir il se retourne parce qu'il ne tient plus il veut voir son amoureuse il veut tellement la voir il ne tient plus il se retourne et Eurydice se fait aspirer par les enfers et du coup Orphée sort bredouille des enfers il n'a pas réussi à sauver sa belle et fou de rage il se tue et Zeus décide de mettre sa lyre dans le ciel pour lui rendre hommage et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec la constellation de la lyre qui est dans le ciel et alors tout à l'heure je vous ai parlé de Deneb qui fait partie du cygne et fun fact c'est dans cette région là du ciel qu'on connaît le plus d'exoplanètes en fait il y a un télescope spatial qui s'appelle Kepler qui est dédié à la recherche d'exoplanètes et il pointe juste une région du ciel et il regarde toutes les étoiles dans cette région et il regarde au fil du temps voir s'il n'y a pas une étoile qui passe devant s'il n'y a pas en fait une étoile dont la luminosité diminue de façon périodique et quand il y a une planète qui passe devant une étoile forcément ça fait baisser un petit peu la luminosité de l'étoile et c'est ce signal là qu'on essaie de repérer avec Kepler on essaie de trouver les étoiles dont la luminosité diminue de temps en temps et pour ça on regarde les étoiles dans une petite zone du ciel en continu pour essayer de ne rien louper et d'essayer de trouver autant d'exoplanètes que possible autour de ces quelques étoiles qu'on regarde et Kepler a trouvé tellement d'exoplanètes qu'en fait c'est dans cette région là du ciel qu'on connaît le plus d'exoplanètes alors voilà pour la précession un truc rigolo c'est que donc là je vous ai montré le pôle nord il fait en gros un cercle autour voilà le pôle nord il se déplace il fait un cercle sur la voûte céleste mais en fait le pôle nord il ne fait pas exactement un cercle il fait des espèces de petits zigzags autour du cercle et ces petits zigzags c'est ce qu'on appelle la nutation et c'est lié entre autres au fait que le centre enfin au centre de la terre il y ait certaines couches qui soient liquides notamment le noyau externe de la terre et liquides et du coup ça fait comme un oeuf si on fait tourner un oeuf dur sur lui-même donc on pose un oeuf dur sur une table vous pourrez essayer chez vous en vrai ça marche vous posez un oeuf dur sur la table vous faites le tourner sur lui-même et bien il va juste tourner de façon à peu près normale comme on s'attendrait à ce qu'un truc tourne par contre vous prenez un oeuf cru et vous le faites tourner et bien il va faire un peu en tournant j'imilette très bien l'oeuf cru qui tourne et donc il va tourner de façon un peu moins régulière parce qu'à l'intérieur il va y avoir des frottements entre la partie liquide et la coquille de l'oeuf donc au centre de la terre c'est pareil ça fait comme l'oeuf cru il y a un peu des frottements à l'interface entre les parties liquides et les parties solides et ça déstabilise très légèrement et ça fait que la terre elle fait pas juste ça enfin son axe de rotation il fait pas juste un cercle un cercle comme ça il fait blop 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 il fait des petits zigzags autour d'un cercle et donc ça les petits blop 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 c'est ce qu'on appelle la nutation et c'est grâce à ces mouvements là qu'on a observé sur la lune qu'on en a déduit que le centre de la lune il y a une partie qui est liquide parce que la lune on connaît très très bien sa position et on connaît très très bien ses différents mouvements notamment grâce au réflecteur qu'on a posé à la surface de la lune pendant l'émission Apollo on connaît très très bien sa position et donc on sait qu'elle a des petits mouvements de nutation et du coup on sait qu'il y a certaines parties du centre de la lune qui sont liquides on va revenir à l'heure actuelle hop voilà on est revenu au présent c'est la nuit le soleil le soleil se couche tout juste si vous voulez regarder des trucs dans le ciel vous pouvez voir Vénus qui est vraiment juste après le coucher du soleil elle sera juste au-dessus de l'horizon et elle sera juste à côté d'Antares donc vous verrez un point très très brillant c'est Vénus à côté d'un point un petit peu rougeâtre c'est Antares une étoile une étoile rouge dans le scorpion et en ce moment c'est la nouvelle lune donc c'est c'est le bonheur des astrophotographes parce que du coup ils peuvent prendre des photos sans être pollués par la lumière de la lune mais du coup on n'a pas de jolie lune à regarder et donc voilà voilà pour cette session de Planétarium j'espère que j'espère que ça vous a plu dans tous les cas moi je serai encore là la semaine prochaine à 19h et la semaine prochaine on va parler de la lune parce que la semaine prochaine il y aura la semaine internationale pas la semaine la journée internationale de l'observation de la lune et d'ici là d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à aller jeter un oeil à mes podcasts que vous connaissez peut-être déjà mais aussi à mes vidéos qui sont disponibles sur tube.shawan.xyz donc je me suis lancée dans la fabrication des vidéos c'est une sacrée aventure et j'apprends beaucoup de choses en faisant les choses donc c'est le début d'une nouvelle aventure audiovisuelle donc jetez-y un oeil si le coeur vous en dit et d'ici là portez-vous bien et à la semaine prochaine pour le prochain planétarium ciao 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 ciao